Après le stage académique au cours duquel ils avaient consulté et relevé les difficultés majeures dont se faisait face le secteur agro-passura du village Maca dans l'arrondissement de Foumbote, nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun, les étudiants de l'université de Tchon en fait de formation, ils sont retournés pour capaciter les connaissances des agriculteurs et éleveurs, effectivement dans ce village de Maca. Alexis Yangwa pour les détails. Maca, petit village de Foumbote, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, ici vit une population essentiellement agro-pastorale. Maca fait partie des bassins agro-pastoraux de l'arrondissement de Foumbote. Seulement, la production n'est pas proportionnelle au potentiel naturel et humain disponible à cause du déficit en moyens divers. Il est des questions pour nous qu'à travers le séminaire, une façon de diagnostic pour la population de Maca, afin de leur proposer des différentes solutions leur permettant de mieux produire. Donc aujourd'hui, il est 10 heures, c'est le 3 septembre 2021, nous sommes dans la parcelle de M. Inoussa, il produit du poivron, comme vous pouvez le constater, avec du concombre, et à côté de ça, il fait également la culture du haricot vert. Vous constatez le papa, il est très gaillant à côté. Il fait cette culture pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc présentement, il est buté. Les feuilles de son poivron ne s'expriment pas de façon très claire. Ça veut dire qu'ils vont réduire la quantité de photosynthèse qu'ils pouvaient effectuer. Et ça va, par ricochet, empêcher ou bien impacter sur la production de ses fruits. Vous constatez avec moi que les fruits ne sont même pas vigoureux, les fruits ne sont pas bien costauds. Sur le marché, on ne pourra pas acheter cela. Donc il est question pour nous d'analyser le sol, d'analyser la plante entière, et puis de leur proposer la solution. Je me nomme déjà dans mon champ. Le problème que j'ai constaté, c'est que les feuilles ne sont pas bien. Je veux un bon rendement pour mon production, jusqu'à ce que j'ai fait venir les ingénieurs pour aussi m'aider à voir tout ce qui se pose. Le problème de travail de poivrons, ainsi que des haricots verts, ainsi que les concombres. Je suis en train d'effectuer une observation. J'observe ma partage. Généralement, c'est la première chose que vous devez faire lorsque vous arrivez dans votre champ. L'observation. Afin d'identifier les différentes maladies ou ravageurs, ou d'identifier les différents problèmes dans votre parcelle. Puisque quand vous arrivez, la première chose que vous parcourrez la parcelle en totalité. Quand on dit en totalité, ça ne veut pas dire que vous devez parcourir la parcelle plan par plan. Vous devez essayer de toucher tous les recoins de votre parcelle. Afin d'identifier ce qui a pu changer, entre la dernière fois que vous êtes urgent, et cette fois-ci. Donc vous verrez, peut-être qu'une zone qui est plus attaquée par telle maladie, et d'autres qui ne sont pas attaquées. Pourquoi ? Avant de lancer un traitement, vous devez faire cette observation, afin de pouvoir identifier le traitement que vous devez utiliser plus tard. Donc c'est l'opération principale à effectuer dans votre parcelle. Donc vous identifiez le ravageur, vous identifiez la maladie, vous pouvez identifier même les carences en marchant dans votre parcelle. Tout ce qu'on arrive, si vous arrivez, vous n'avez peut-être que 10 hectares. Vous n'allez pas travailler sur les 10 hectares chaque jour. Donc l'opération que vous allez faire ce jour-là, ne va pas vous permettre que de faire dans tous les 10 hectares. Or que si vous arrivez, vous parcourrez d'abord les 10 hectares, avant d'aller faire votre travail. Ça vous permet d'avoir une idée de l'évolution de votre parcelle. En fait, c'est l'opération que je suis en train de faire ce matin, avant de poursuivre avec d'autres activités. Là, nous allons analyser ce plan pour déterminer, premièrement, la quantité des feuilles que le plan a, la poroté, parce que les plans sont déjà en train de produire, et ensuite, regarder les différents pathogènes qui s'y trouvent et les ravageurs. Parce qu'il est question de déterminer l'origine des feuilles qui se rabougrissent. C'est le problème majeur que le papa rencontre. Et cette origine peut venir soit des pathogènes, champignons et autres, soit des ravageurs ou également du sol. C'est la raison pour laquelle mon collègue est en train de prendre les paramètres du sol. Donc là, moi, je vais prendre les paramètres de cette plante. Premièrement, je regarde au niveau de l'apexe de la plante. Lorsque je regarde au niveau de l'apexe de la plante, je me rends compte que la plante n'arrive même plus à émettre des nouvelles feuilles. C'est déjà un très grand problème. Également, au niveau des différentes branches, je me rends compte qu'on n'a pas encore fait une récolte sur ce plan. Donc dans la norme des choses, ce plan devrait encore être entre des maîtres de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quel est donc le problème ? Je vais regarder ici s'il y a des pathogènes, des champignons sur la plante. Normalement, les champignons, quand ils sont sur une plante, ils se cachent au revers des feuilles. Donc, je regarde tout simplement les feuilles. Lorsque je regarde mes feuilles, je me rends compte qu'il n'y a pas un développement de champignons. Donc, ma collègue va prendre les notes sur cela. Pas de développement de champignons. Également, je vais regarder s'il y a des acariens qui sont des insectes qui nuisent vraiment à la plante. Ils arrivent sur la plante. Ils arrivent sur la plante et puis mettent les virus. Parce que lorsqu'ils sont en train de se nourrir, ils transmettent des virus à la plante. Ce qui empêche la plante de se développer. Et nous avons aussi constaté qu'il y a la mouche blanche dans le champ. Quelle est donc l'origine de cette mouche blanche ? Quelles sont les plantes familières à la culture du poivron qui peuvent apporter la mouche blanche dans la parcelle ? Donc, il sera question pour nous de faire un diagnostic total de la plante. Donc, ce plant, premièrement, il n'y a pas de mouche blanche. Deuxièmement, il n'y a pas de champignons. Et troisièmement, il y a une petite présence d'acariens. Donc, nous allons faire des analyses et puis, nous allons vous proposer des solutions qui pourront demain vous aider dans vos plantations et qui aujourd'hui pourront résoudre le problème de notre papa. actuellement présents sur cette parcelle de poivrons, nous avons observé un problème majeur qui est le flétissement des feuilles sur le plan. Et ce flétissement cause beaucoup de problèmes sur la production. Mes collègues et moi, nous nous sommes décidés de faire des diagnostics pour pouvoir déterminer où vient le problème. Nous avons un collègue qui balade le champ pour pouvoir observer les plants et voir s'il peut détecter d'autres problèmes. Et nous avons un autre collègue qui lui se préoccupe plus du plant en elle-même pour voir s'il peut avoir, si le problème peut être causé par des champignons ou alors les traitements effectués par le producteur. En ce qui me concerne, moi je vais étudier les paramètres du sol car le sol est le support de la plante et c'est par où la plante tire tous ses éléments nutritifs. Donc pour commencer, nous allons prendre les paramètres physiques du sol à l'aide d'un pismaker. Nous avons utilisé une méthode de diagonale sur la parcelle pour pouvoir prendre ces paramètres à différents endroits afin de faire une moyenne qui nous aidera lors des conclusions. D'après l'observation du général de notre parcelle, on obtient que toutes les feuilles sur tous nos plants sont rabocées. Donc là, maintenant, nous devons faire maintenant une analyse au laboratoire. C'est ça qui va nous permettre de savoir les causes directes ou indirectes de ce phénomène. Puis si un secteur est attaqué, là le seul problème devait venir de ce secteur et on devait essayer uniquement d'étudier ce secteur. Puis si toute notre parcelle est attaquée, nous devons maintenant savoir tout qui provient de cela. Donc le facteur sémence pourra avoir un effet sur cela. Donc après, analyse en laboratoire que nous pouvons savoir les causes de ce problème. Après l'observation, pour une meilleure analyse ou pour avoir des résultats sûrs, nous devons contacter où le producteur doit se rapprocher des experts que nous sommes pour pouvoir aller faire une analyse afin de trouver le problème, le vrai problème parce qu'en observant, nous avons juste une idée du point pour vous qui vous voulez analyser vos parcelles. Vous allez contacter le numéro qui va s'afficher en bas de votre petit écran et toute une équipe va se déplacer pour venir sur votre parcelle afin d'effectuer ces analyses et d'augmenter votre productivité afin d'augmenter vos revenus et d'augmenter vos connaissances qui pourront vous attituer plus tard. Je vous remercie. Jeunes agriculteurs, également, de cette communauté, nous pratiquons vraiment du poivron et du concombre. Mais généralement, on a parfois à rencontrer des problèmes tels que les burus au niveau des feuilles. Mais on ne comprend pas cela. Mais aujourd'hui, nos frères ingénieurs sont là ce matin pour nous édifier, pour nous sensibiliser sur quelle mesure, sur comment on doit faire pour avoir une bonne productivité au niveau de la plante même. Et vraiment, nous avons apprécié ce travail venant d'eux et nous leur remercions de nous avoir sensibilisés sur les problèmes que nous avons eu à faire face dans nos clés. qui est heureux, qui est heureux, mais...